Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, commentée par votre serviteur Fortune et qui aujourd'hui vous propose sur Quadrant Delta un 1v1 entre le bleu Pothos qui pop au sud-est de la carte Night End qui fait face à Rock's Kiss Rat OK, le jaune Terran qui pop au sud-ouest. Donc déjà, au niveau des placements, je dirais petit avantage au Terran parce qu'il peut plus facilement dropper dans la B2 de son adversaire Pothos parce que voilà quoi, les Medivacs c'est juste assez bien quoi, une bonne mobilité, ça overheal même et c'est très dur à défendre en tant que Pothos. Donc si Night End a la mauvaise idée de prendre cette expande là, ça peut être très compliqué à défendre quoi. On va voir, on va voir comment cette game va se dérouler, ce n'est que des prévolutions. Ou des, comment on appelle ça ? J'ai un blanc, j'ai un blanc. J'ai un blanc, c'est pas grave. Je prévois l'avenir et je me dis que ça peut être chiant si Bratoké décide de faire des drops dans tous les sens. Voilà, c'est à peu près ça. Donc, pour l'instant pas de surprise, les bâtiments sont en place, on a le droit à une caserne qui est chez notre Terran. Le Gateway est aussi à sa place, le Pylône aussi est là, de toute façon si Night End n'avait pas posé de Pylône, il ne pourrait pas lancer le Gateway. Quelque chose que nous sommes forcés, nous joueurs Pothos, d'avoir, c'est le Pylône. Un peu comme toutes les races, de toute façon, les Zergs sont forcés d'avoir l'Overlord, les Terran sont forcés d'avoir le Dépôt d'Or, évidemment. Voilà quoi. Je suis un peu à court d'idées ces derniers temps là. En même temps, je reviens de maladie et tout, il faut que je commence à me remettre dans le bain, tranquillement, lentement, mais sûrement. Donc, excusez-moi. Par contre, première chose que je vois, Bratoké n'a pas lancé de gaz. Donc, ça peut, qui sait, nous partir sur le fameux build One Rax Fast Expand, qui est vraiment pas mal, il peut en plus se défendre très facilement vu qu'il peut expander ici. Le seul petit souci, c'est de détruire les décomptes destructibles et tranquille. Et tout ça, avec juste deux ou trois même bunkers posés ici, il défend ça facilement, il défend n'importe quel Arras Protos possible. Voilà, no problème. Pour dire que notre joueur Protos, moi je pense qu'il devrait se permettre de ne pas lancer un Nexus après Gateway, au moins une Gate Nexus. Moi je pense qu'il pourrait se permettre de faire ça, mais ça n'a pas l'air d'être trop dans les idées de Night-End. Pour le moment, nous avons le deuxième gaz, ainsi que le noyau similitaire qui va se terminer. La recherche du port de transfert va se lancer instantanément. Merci. Voyons au niveau des collecteurs, comment ça déroule ? Il chronobooste le tracker pour se défaire du VCS qui veut vraiment ce pylône là. Insupportable ce VCS. Le B2 de Bratoké qui est à mi-chemin. On va avoir un bunker qui est fait, deux marines. Une nouvelle Rax qui est en formation. Encore une Rax, trois Rax. Peut-être qu'il peut même en poser une quatrième. Il peut se le permettre. De toute façon, il faut qu'il pompe de l'unité pour pouvoir se défendre. Parce que même si le bunker, c'est quand même pas mal comme défense, s'il n'y a pas d'unité à l'intérieur, c'est un petit peu moins bien quand même. C'est toujours préférable d'avoir une unité dans un bunker qui ne doit n'avoir rien du tout. Pour l'instant, du côté de la Rax, trois Gates. Trois Gates tout simples. Et on va voir si on aura le droit à un coup de axe matique. Petite agression de la part du Tracker. Voir ce que pose cette Bratoké. Il a vu qu'il y avait un bunker. On a le droit à toujours notre Rax ici. Les deux Gates viennent d'être pris. Il va commencer peut-être qu'il sait à détruire les recherches destructives à sa base. Le scout de Bratoké. Je ne sais pas s'il avait déjà vu la base. Vu que j'avais parlé de ce VCS qui était insupportable avec le pylône. Complexe robotique déposé de la part de Nighthand qui a été scanné pour Bratoké. Je ne sais pas comment on prononce son pseudo à Bratoké. C'est Bratoké ou Bratoké ? Je ne sais pas. Moi je dis Bratoké ou Bratoké. Deux Gates, trois Gates qui ne font pas grand chose pour le moment. Vu que l'amélioration du port de transfert vient de se terminer. Autant pour moi. Complexe robotique qui va tomber. Je pense qu'on aura le droit à un observateur instantanément ou qui peut être un immortel et être agressif. Ce qui n'est pas impossible vu que pour le moment il n'y a pas énormément d'unités là qui défendent. Ce ne sont que des Marines. Les Marines versus les Immo sont au café. Donc l'observateur est lancé. Deuxième bunker de la part de Bratoké. On va voir maintenant un laboratoire technique. Donc il va rechercher les améliorations. Il va commencer à pomper pas mal d'unités. Vu qu'il est forcé de se défendre qu'avec des unités de barracks. Continuer à produire des VCS du haut de ces deux common centers. Ou pas. Les gens ne voient plus qu'ils sont en train de se faire. Vu qu'il est supply black de toute façon. Bratoké qui back un peu là. Il sent l'attaque. Il y a pas mal d'unités de la part de l'unité qui vont arriver. Est-ce qu'on a le droit ? Hop là l'usine est là. On a le droit au spatio-port bien qu'il est fait. Bratoké ne peut toujours pas poser sa B2 alors qu'il le voudrait. On a le droit à l'amélioration du combat de shield pour les Marines. C'est pas mal de lancer cette amélioration là. Même si je préfère un peu le steam. La vision que offre l'observateur permet à Night-10 d'être un petit peu insupportable. De forcer encore une fois le supply block à Bratoké. On a le droit à un prisme de transfert par contre de la part de Night-10. Curieux de savoir ce qu'il va en faire. Nexus est posé à mi-chemin. Ah les rochers des tribus qui sont toujours pas tombés. Petit forcefield là. Petit forcefield. Petit forcefield. Je suis tout blanc et insupportable. Petit forcefield. Je crois que je viens de craquer. C'est pas grave. C'est pas grave. C'est parce que j'ai écouté Petit Poney il y a pas longtemps. Et le résultat ça me vient à la tête comme ça. Enfin bref. Nexus de la part de Night-10. Aussi il balance le bête de soutien à l'objet. Donc X-Man plus Tech. Quand même assez dangereux de faire ça. Parce que vraiment il y a déjà un Medivac qui va voir le jour. Et donc il peut décider d'être assez agressif avec un début de drop. Ce qui va être le cas. Donc on a le droit à 8 marines qui vont aller dropper. Qui non. Heureusement pour Night-10 pas l'amélioration du Steam. Vu qu'il vient à peine d'être lancé. Il va prendre juste des années à se faire. C'est presque 3 minutes à tout casser. Engineering Bade de la part de notre joueur Bratoc. Là le dropship qui va arriver. Là au niveau des collecteurs il est bien. Là notre joueur Protoss. Et hop le drop est fait. Mais on a le droit à une petite agression de la part de Night-10 aussi devant. Il n'a pas suffisamment d'unité pour réussir à percer. Tandis qu'on a le droit au drop de Bratoc. Ici qui fait juste un seul kill de Pylone. Donc pas vraiment de dégâts. C'est fini. Il a reculé là Night-10. Et il va devoir faire face maintenant à ce dropship. Et puis il a instantané agi. Donc pour l'instant le dropship ne fait pas de dégâts. Toujours pas d'amélioration du Steam. Là sous ce que là il va pouvoir fuir même là notre joueur Terran. Par contre il y a un marine qui a été oublié. C'est le maillon faible. Un colosse qui est lancé. Un viking de la part de Bratoc. Pour l'instant au niveau des collecteurs comment ça se déroule. Petit désavantage là pour Bratoc qui n'a pas vraiment fait de VCS avec ses deux command centers. Il s'est un peu arrêté je ne sais pas pourquoi. Donc pour l'instant il va avancer. Il va faire un petit timing push avec le Steam. Où est-ce qu'il est l'autre Medivac ? Il y avait un autre Medivac là je crois. Oui il est là. Il est là. Il est le propre qu'il y a je pense scouter la troupe de Bratoc. Il va pusher juste avant que Steam se termine. Bon force field de la part de Nighthand là. C'est magnifiquement joué. Il a chopé toutes les troupes de Bratoc qui n'étaient pas du tout attentifs. Par contre il y a ce petit drop ici qui risque de faire pas beaucoup de dégâts. Mais il y a un seul pion ici. Un deuxième colosse en production. Le Steam est terminé donc il en abuse directement. La merveilleuse de Matermon Lensouci est lancée. Bratoc qui va essayer d'être encore agressif là. Alors le dropship qui bat en retraite. Supply block de la part de Nighthand. Army size. Avantage à notre joueur Protoss. Economy size. Avantage toujours à notre joueur Protoss. Nighthand est bien dans la game. Est très bien dans la game pour le moment notre joueur Protoss. Maintenant je suis assez curieux de savoir comment va réagir Bratoc. Je ne sais pas pourquoi il n'a pas encore produit plus de medivacs de vikings. Voilà il fait enfin la transition avec un Viker se place au port. Il va commencer à pomper du viking. Voilà le medivac qui est toujours ici. Qui attend que Nighthand pose une base ici pour être rentabilisé. Et là on a le droit à un petit fond de station là. Nighthand qui continue à être agressif. Qui veut vraiment forcer Bratoc à être sur la défensive. Il veut l'empêcher d'avoir l'idée même de poser une B3. Tandis que là on a le drop ici qui fonde directement dans la main drain. Il n'a pas fait de dégâts vu qu'il y avait de la défense là. Oh le Coloss qui arrive. Le Coloss est focus. Mais le Coloss fait énormément de dégâts. Et ce Coloss a réussi à détruire tous les pauvres VCS de la part de Bratocquet. Et là pas mal joué de la part de Nighthand qui utilise la mobilité des Coloss pour aller sniper des VCS là. Ah il y a combien de VCS qui sont tombés là. Avantage sans contexte pour notre joueur Protoss. Là 31 VCS versus 47 probes. Et là oh forcefield dommage. Il manquait juste un forcefield là pour chopper. Ah les Vikings sont bien placés pour chopper un Coloss là. Oh par contre il replace ses unités là Nighthand. Nouvelle confrontation. Les élèves qui font un bon travail de tanking. Forcefield qui tombe enfin pour voir le Roi avancer tranquillement. Ah ce Viking faut pas qu'il tombe là. Tout Viking est très important pour attaquer. Est-ce qu'il y a eu un autre dropship ? Non le dropship il est ici. Toi sur toutes les unités qui étaient dedans sont mortes. J'ai eu le droit à un PV mais je ne sais pas qui veut me parler. Ce n'est pas le moment. Je suis en train de shoutcaster. Je suis en train de botzer. Donc tu repasseras. Merci bien. Supply block encore une fois de notre joueur Protoss. C'est assez dommage à ce niveau là de ce supply block si facilement. 73 d'Army size versus 108. Donc 30 de différence. Notre joueur Protoss est plutôt bien dans la game je pense. Plutôt bien. Il devrait utiliser les chronoboots sur ce getware. Enfin sur ce getware. Sur son plus un weapon. Il est avec une en production ainsi que des maraudeurs. Il va envisager une B3 gold. Donc il peut se le permettre. De toute façon il doit sentir qu'il a l'avantage. Après son petit Arras. Et surtout qu'il a tué pas mal de troupes par ici. Donc pour l'instant Nighthand est très bien. On a le droit à un conseil crépusculaire. Est-ce qu'on va avoir le droit à une transition sur du item plat. Ce qui n'est pas impossible. C'est pas possible. Dropship de la part de Bratok là. Ça va faire des dégâts. Surtout est-ce que c'est scouté. Je ne sais pas s'il y a toujours un observateur. Si il y a un observateur là. Et je vois toutes les troupes de Nighthand qui back sur la minimap. Donc ça va être contré. Pas de problème. Il ne va pas aller dropper directement dans la base de Nighthand. Ce qui est un peu dommage. Il pensait. Je pense que. Il pensait. Je pense. Je crois qu'il pensait qu'il y avait une base. Voilà ça marche bien dans ce sens là. Steam d'une seule unité pour voir si nous ou non Nighthand va back. Encore une fois. Il va être forcé de reculer. Vu qu'il va être très très bien accueilli. Il ne va pas tenter le diable. Il y a quand même pas mal de trackers. Ainsi que de 3-4 colosses. Qui sont prêts à l'accueillir. La malheuration du blink. Rechercher 3 nouveaux gateways qui sont lancés. Petit scan. Les Medivacs sont toujours ici. Ainsi qu'il y a une petite force. Qui arrive par la front door. On va avoir le droit à du multitasking. Dommage que Nighthand ne lance pas le plus de weapon. Mais le blink qui va se terminer. Va être très utile pour sniper très rapidement. Et là c'est parti. Ici on a le droit à un steam de la part de Bratoke. Dans la ligne de minerette de Nighthand. Il ne fait pas de dégâts. Nighthand a un très bon temps de réaction. Mais sur ce coup là il back avec beaucoup de troupes. Et sur ce coup là c'est devant que ça se fasse maintenant. Là Bratoke il va aller sniper pas mal de bâtiments. Warping de quelques îlots. Mais ce n'est pas suffisant. Il tombe très très vite le Nexus. Il ne steam pas Bratoke. Il pourrait se permettre de se faire tomber plus rapidement le Nexus. Blink de la part des trackers qui snipe énormément de vikings là. Ces vikings qui n'arriveront jamais à atteindre le point critique pour sniper tous les colosses que possède Nighthand. Steam pour Hit and Run. Et je ne crois pas que notre joueur Bratoke a perdu énormément d'unités là-dessus. 55 prop versus 35 VCS. Énormément d'économie pour Nighthand. Il pourrait se permettre de transférer tout ça sur la gole si ce n'est pas le cas. Par contre la B2 de notre joueur Bratoke a sauté face à l'assaut frontal des maraudeurs de Bratoke. Pas beaucoup de vikings. Il ne peut pas se permettre de poser B3 parce que Nighthand a l'avantage au niveau de l'armée size. On va voir combien c'est. 40 de différence. Il commence à recoller lentement mais sûrement au score. La Forge qui n'a pas été snipée durant l'action. Donc il fait l'amélioration du plus de weapon. C'est très dangereux. Dommage qu'il ne lance pas une archive de Templiers parce qu'il pourrait se permettre avec toutes ses bases d'utiliser un peu de gaz dans les High Templar. Donc plus de weapon. Énormément de tracker. Donc là vraiment c'est quelque chose que je vois un peu moins ce type de combo là. Genre le Mass Tracker, Coloss, Blink. C'est pas mal. C'est pas mal mais je n'aime pas trop. Je préfère plus quand c'est composé de Zealot. Et Coloss et quelques trackers pour sniper le Buffy. C'est une préférence. Mais j'aime bien. J'aime bien l'idée. Donc deux tourmenteurs qui vont aller sniper quelques probes. Attention. Scan. Il voit qu'il y a des unités pour le réceptionner. Back instantanément. Il y a un petit Marine qui va aller sniper le Pilon ici. Est-ce que ça va à Superbuck ? Non, ça ne va pas notre joueur Protoss. Naiten qui va encore essayer de faire du multitasking. On a le droit ici. C'est une avancée de la part de Bratoke. Naiten qui veut faire du multitasking. Bratoke, je crois que c'était ça. Ah, il a été repéré. Un Coloss ainsi que beaucoup de trackers qui vont... Oh là là, le Blink ! Le Blink, magnifique Blink de la part de Naiten qui a snipé tous les minivacs. Oh là là, bien joué. Ah, le Blink contre Terran est assez sympa. Je devrais nettement plus l'utiliser dans mon match-up. Moi qui préfère nettement privilégier le charge lot. Donc là, sur ce coup-là, il y a énormément de vikings. De Coloss là, ça risque vraiment d'être très 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 dur. Pour Bratoke et pour tous les snipés. Surtout qu'il ne possède vraiment pas beaucoup de vikings. À niveau du pop, c'est avantage à Naiten. Là, il steam. Il a scanné pour voir si ou non il allait avoir un flank. Et là, sur ce coup-là, Blink sur les vikings encore une fois. Bien joué de la part de Naiten. Il va flank sur ce coup-là. Oh là là, les unités qui sont en train d'un coup de mongoliser. Qui passent par-ci, par-là. Et là, les vikings qui se font un petit kiff. Ils sont en train de blaster les Coloss là. Oh là, le Blink coûte cher à Bratoke. À chaque vikings qui tombent, c'est un Coloss qui survit. C'est un Coloss vivant. Il a arrêté la protection de Coloss par contre. C'est ce qui est un peu dommage là. Il a Blink en plein milieu des troupes de Bratoke. Et là, sur ce coup-là, son armée est en train de fondre là. Sous les blasts de Coloss. C'est magnifique à voir. Et là, sur ce coup-là, Bratoke est forcé de s'incliner. Face au jeu de Blink, de Night End. Et surtout au nombre massif de Coloss que possédait notre joueur Protoss. Voilà. Alors, j'espère que ça vous a apprécié. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. N'hésitez pas à lâcher un commentaire si ça vous a plu. Et à subscribe si vous aimez mon petit brin de voix. N'hésitez pas. Ça fait une semaine que je n'ai plus shotcaster. Excusez-moi si j'ai raté des actions, si je manque un peu de peps ou quoi que ce soit. Vraiment désolé pour ça. J'ai pris une petite gorge et deux parce que je commence à avoir plus de voix. Vraiment, sincèrement désolé. Quand je tombe malade, vraiment, c'est ma gorge qui me prend en premier. Donc, vraiment, ça m'incapacite énormément dans mon shootcasting. Donc, je suis sincèrement désolé, les gars. J'espère qu'avec cette petite fournée de vidéos, je me ferai pardonner. Donc, je vous dis en tout cas à la prochaine. Et c'était Fortune Micro. Merci, bonsoir.